27 juin. Nous poursuivons ce tour des résultats dans les différentes circonscriptions. Dans la 12e, également, La République En Marche est arrivée en tête. Florence Granjus, élue députée, elle rafle le siège au Républicain David Douillet. Camille. Et oui, on va le voir sur cette infographie. 56,63% des suffrages exprimés en faveur de Florence Granjus. 43,37% pour l'ancien député sortant David Douillet. Alors c'est une expression qui a été reprise plusieurs fois, mais on peut le dire, il a été mis au tapis. L'ex-judoka est battu dans cette circonscription, traditionnellement ancrée à droite. Il avait pourtant reçu le soutien de nombreux élus locaux, notamment le maire de Poissy, Carl Olive. Mais cela n'a pas suffi visiblement à arrêter la vague du parti d'Emmanuel Macron. Florence Granjus, députée, comme beaucoup de candidats de La République En Marche, elle aussi se revendique de la société civile. Alors pour la présenter un petit peu, elle a 55 ans, elle est chargée de mission à la direction générale de Pôle emploi. Elle n'avait pas de mandat jusqu'à présent, c'était sa première élection. Elle a été directrice de la NPE de plaisir et donc, vous l'aurez compris, le domaine qu'elle maîtrise le plus, c'est bien celui de l'emploi. Des premiers pas en politique motivés par le discours d'Emmanuel Macron, un discours qui voulait rassembler. Et c'est justement ce qui est ressorti lors des remerciements de Florence Granjus après l'annonce des résultats à Poissy. On l'écoute. J'ai à cœur de travailler avec toutes les citoyennes, avec tous les citoyens, avec l'ensemble des acteurs locaux, des acteurs économiques, mais également des élus. Je pense qu'on ne peut faire un bon travail que lorsque tous ensemble, on oeuvre dans la même direction. Lorsque je vois le taux d'abstention dans notre pays aujourd'hui, aux élections législatives, comme toutes citoyennes et comme tous citoyens, je m'interroge. Et l'abstention là aussi a été élevée. Une fois de plus, un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. Et oui, seulement 45,68% de votants pour ce deuxième tour. C'est 7 points de moins qu'au premier, plus de 52% des inscrits s'étaient mobilisés dimanche dernier. Et Florence Granjus souhaite retrouver la confiance des électeurs. On a essayé de mobiliser au maximum les électrices et les électeurs pour le deuxième tour. Mais le taux d'abstention également était très fort. Et nous le regrettons et nous aurons à cœur de ramener les Françaises et les Français vers, je dirais, les urnes. Et j'espère qu'ils auront davantage confiance dans les nouveaux visages, dans les pratiques qui seront renouvelées et qu'ils retourneront vers les urnes. Je pense que c'est vraiment un chantier sur lequel on doit vraiment s'attaquer. Et ce matin, la candidate élue s'est rendue à la direction générale de Pôle emploi pour demander à quitter son poste et pouvoir se consacrer pleinement à ses nouvelles fonctions de député. Député des Yvelines, député de la 12e, mais du côté des Républicains, David Douillet, lui, n'a pas souhaité prendre la parole. Tout à fait. Alors déjà, hier soir, il n'était pas présent à Poissy pour l'annonce des résultats. Là, nous avons contacté ce matin sa suppléante qui a indiqué que ni David Douillet ni elle ne souhaitaient s'exprimer pour reprendre ses mots. L'élection est terminée. Maintenant, il faut passer à autre chose. Alors, ce qu'on sait quand même, c'est que David Douillet a reconnu très vite dans la soirée sa défaite, même un peu avant l'annonce des résultats officiels. Il a échangé avec Florence Grandjus et sur sa page Facebook, il a publié un message à l'attention de la nouvelle députée et de ses soutiens. J'ai appelé Florence Grandjus pour lui adresser mes chaleureuses félicitations suite à son élection comme députée de la 12e circonscription des Yvelines. Je lui souhaite beaucoup de réussite dans ce mandat exigeant car seule la réussite de notre pays doit compter désormais. Merci Camille pour ce point dans la 12e circonscription.